ça marche bon ben bonjour ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié quoi que ce soit sur mon blog normalement c'est plus par publication écrite que je procède mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo cette fois ci parce que la dernière fois que j'avais écrit j'avais dit entre autres que ça serait pas long avant que je réécrive à nouveau parce que j'avais des grandes nouvelles annoncées concernant mon donneur ce qui n'a pas été le cas non je n'ai pas tenu promesse et je m'en excuse il ya plusieurs raisons pour ça mais là sans plus tarder je vais quand même révéler le grand punch de la nationalité de mon donneur et non contrairement à ce que j'aurais pensé il n'est pas allemand c'est un américain du texas alors j'ai un jumeau qui habite dans le sud des états unis et oui j'ai ses coordonnées pour le joindre j'ai son numéro de téléphone son adresse courriel j'ai aussi son nom mais je sais pas ben c'était évident que j'allais pas l'appeler hey salut tu m'as fait un don moi le seul je sais pas je me vois pas ça me semble un petit peu non non ça se fait pas vraiment par téléphone on dirait puis je m'étais dit je vais lui envoyer un message que je prendrai le temps d'écrire et ce message là ben en fait j'ai jamais terminé de l'écrire je pense qu'il y a plein de raisons pourquoi premièrement c'est que c'est tellement un moment que j'attends avec impatience que je tu sais quand tu anticipes tellement quelque chose tu veux être certain de pas le ruiner là tu sais parce que tu as une chance que ça arrive cette première fois là de le contacter je veux pas ben je sais pas je veux pas le traumatiser je veux pas qu'il fasse ah mon doux tu sais non je penserais pas qu'il fasse ça mais quand même on a toutes nos petites incertitudes ou inquiétudes quand il arrive le temps de faire quelque chose qui nous tient vraiment à coeur et l'autre chose c'est que t'écris quoi à ton donneur qui te connaît pas comment t'introduis ça comment tu te présentes puis c'est là j'ai comme été en même temps un petit peu confronté là ah mon dieu c'est vrai comment je me présente tu sais je suis qui parce que je pourrais te faire un un roman de 850 pages j'en ai des affaires pas pertinentes à dire mais c'est quoi le plus pertinent à dire hum bonne question fait que là je me suis dit c'est pas le temps de radoter dans cette lettre là alors ça viendra mais on dirait que j'ai non je pense que je vais sentir le bon moment de le faire mais bon c'est pas arrivé là hum l'autre raison aussi pourquoi avant j'avais j'écrivais plus fréquemment que j'écris là pis même ou que je donne mes nouvelles parce que là évidemment c'est par vidéo ce que j'avais fait mais j'ai déjà fait sur ma webcam bon qualité de l'image pas superbe mais j'espère que là ça va être un peu mieux là c'est un test que j'ai fait hum mais la raison principale pour laquelle j'espace beaucoup le temps entre mes publications c'est que quand t'as le cancer pendant que j'étais vraiment en combat contre le cancer il se passe réellement des faits là t'sais les traitements là t'sais il s'est passé ça il est arrivé ça c'est très objectif et au travers de ça moi ben j'ai vécu là un petit peu mes impressions pis comment je vivais ça sauf qu'il reste que le le corps le tronc de tout ce que j'ai raconté était basé sur ce qui se passait dans les faits ce qui est un petit peu plus touché quand tu termines tes traitements pis que t'es annoncé officiellement en rémission j'ai passé le cap du 1 an de ma greffe tout ça c'est que techniquement parlant il se passe plus grand chose oui j'ai encore des suivis réguliers à l'hôpital mais il y a beaucoup d'ajustements à faire hum et c'est des ajustements qui sont vraiment c'est certains c'est des confrontations intérieures c'est certains c'est une espèce de petit combat intérieur des fois pis des fois c'est dur à comprendre ce qui se passe hum pis des fois aussi c'est juste c'est pas évident d'en parler parce que c'est ben c'est comme gênant je sais pas c'est pas c'est pas c'est pas aussi évident que ça en a l'air parce que souvent les gens pensent que parce que t'as plus le cancer t'es en rémission hey wow là t'es top shape là t'es plus malade la vie va bien pis ça t'as peu après tout ce que ton corps a passé là ça y prend un long moment pis ça dépend des traitements ça dépend des personnes mais on se remet pas tous à la même vitesse de tous ces traitements là et autant que moi pendant mon combat j'avais pas de problème j'ai pensé au travers à me dire ça comme un chef une chef je sais pas comment dire ça au féminin cette expression là mais tout ça pour dire que ça l'a quand même relativement très bien été et ça a tellement bien été que j'ai été naïve de penser que suite à mes traitements une fois que j'allais être annoncée en rémission pis que les visites chez le médecin allait se passer tout allait bien se passer comme sur des roulettes il y en aurait pas de problème et j'ai été très déstabilisée de réaliser que c'est pas nécessairement comme ça que ça s'est passé il y a eu des grosses prises de conscience sur certains changements physiques des changements émotifs ou émotionnels émotifs je sais jamais comment dire ce mot là mais bon qui se sont produit je vais donner un exemple quand ça m'a pris plusieurs mois on dirait être capable que mon esprit reprenne possession de mon corps parce que pendant tous les longues mois de traitement que j'ai eu j'étais pas propriétaire l'interruption excusé la mémoire était pleine mais j'ai pas su comment j'ai vu la situation mais pour revenir où est-ce que j'étais quand j'étais en traitement pis à l'hôpital j'étais pas propriétaire de mon corps quand il y a des infirmières, des médecins ou peu importe quel spécialiste rentre dans ta chambre ils doivent prendre ta pression, des prises de sang, doivent t'examiner, doivent faire peu importe ce qu'ils doivent faire c'est eux qui décident quand ils arrivent pis quand ils perdent ton corps t'appartient pas pendant ces moments là parce que ça fait partie un petit peu du contrat de si tu veux te guérir pis te sortir de ce combat contre le cancer là pis toute la souffrance aussi physique t'sais mon corps a été littéralement marqué au fer rouge là j'en ai enduré vraiment des affaires que j'ai eu de la misère à me rappeler tellement que c'était extrême pis à un moment donné je pense que pour rester saine là dedans c'est comme s'il y a vraiment eu une coupure entre mon esprit pis mon corps pis c'était juste let's go fais ce que t'as à faire pis moi ben je continuais à avancer mais j'étais complètement dissociée de mon corps pis là juste revenir à la vie normale c'était comme si j'étais incapable de savoir comment vivre avec mon corps je me reconnaissais plus j'avais plus comment me réapprivoiser pis ça ça a été vraiment difficile ça a été vraiment difficile pis ça a pris beaucoup de temps mais je suis contente aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais l'autre chose que je fais faire c'est en dehors que tout va bien je suis pas là pour être pas pour ça là j'ai juste vraiment de clarifier ça là je suis pas en train d'essayer de l'irer ou de faire ma victime ou de brailler ma vie ou quoi que ce soit j'essaie juste de dire là tout ce qui me passe par la tête là en ce moment des faits saillants là disons euh puis juste sous parenthèse mes lapins vont bien parce que oui maintenant j'en ai deux euh kiwi c'était le premier et on a eu bon il a trouvé une petite blonde là carambole pis d'ailleurs si vous entendez comme un petit peu des bruits là ben c'est peut-être les lapins qui sont in and out de leur cage autour de leur enclos parce que ben je suis juste ils sont juste sur le bord là qui sont vraiment qui sont en amour mais bon parenthèse fermée euh là je dirais qu'en ce moment la plus grosse répercussion autre que le fait que je sois en ménopause invertible et tout et tout euh dans ma vie actuelle ce qui me convient plus de limitations euh il y a ah ça c'est je sais pas si ça s'entend là mais la petite carambole elle gratte dans les tiens là et comme en pleine puberté là par la toute sorte de comportement là mais bon euh mes problèmes de lapin euh non c'est ça qu'est-ce que je disais qu'est-ce que c'est ah oui euh bah c'est ça la plus grande répercussion que j'ai euh que j'ai dans ma vie actuellement euh il y a l'énergie t'sais c'est sûr que j'ai l'air super en forme je le sais là mais t'sais si j'essaie de pousser ma loque un peu en aller marcher un peu plus ou essayer de marcher plus dans une montagne ouh ouais ouais je suis pas euh ma grand-mère me clenche mettons là pis euh mais j'ai été vraiment euh fragilisée et ça m'a amenée à faire de l'anxiété je suis pas une personne qui est anxieuse de nature je suis une personne qui est très intense très émotive qui prend les choses à coeur qui est driveée par le stress euh tout ça sauf que cette fameuse anxiété là ça m'a vraiment ben je vais le dire ça m'a gênée pis euh j'étais pas à l'aise de l'écrire que je faisais de l'anxiété parce que c'est pas c'est temporaire c'est pas pathologique ou quoi que ce soit c'est vraiment une répercussion directe des traitements euh c'est juste que ça met encore plus en en lumière tous ces traits de caractère là d'être euh euh intense émotive pis bla 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 pis ça gruge énormément d'énergie c'est incroyable fait que moi j'ai déjà une quantité d'énergie limitée euh je peux pas me permettre d'en gaspiller à cause que j'ai mal euh certaines émotions à l'intérieur de moi donc euh j'en ai parlé à mes médecins tout ça pis ça c'est en voie de 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 mieux se placer pis c'est vraiment le fun parce que j'ai trouvé la meilleure métaphore possible hier ou avant hier pour expliquer la situation pis monde où ça m'a fait du bien pis monde où je me suis dit à partir de ce moment là je serais tellement pas gênée d'en parler même que je vais avoir le goût d'en parler euh c'est comme mon anxiété là c'est comme un bouton rouge dans ta face c'est c'est clairement ça c'est comme si en ce moment j'avais un gros pimple direct ici fait que t'sais si je mets un chandail comme ça aujourd'hui avec des roses rouges pis tout ça dessus ben là ça m'a encore plus ça en évidence fait que des affaires normales ou même si je lève rouge peu importe tout a tendance à vouloir mettre ça en évidence fait que sachant que c'est temporaire et que ça restera pas tout le temps au lieu d'y gonner après pis essayer de l'empirer ben je suis aussi bien d'avoir en ma possession les bons outils pour me permettre de mieux vivre avec et le faire rasseoir un peu donc des bons pinceaux des bons des bons produits de maquillage pour le camoufler continue à pouvoir mettre mon chandail avec des roses et du rouge à lèvres rouge j'ai le goût sans que l'attention soit toute tirée sur cette affaire là donc voici ma métaphore ah c'était peut-être poche là mais moi j'ai trouvé ça tellement merveilleux quand j'ai réalisé ça je parlais au téléphone avec mon amoureux pis là mon chum là on va se dire ben ben c'est ça pis là j'ai dit ça pis je pense qu'il trouvait ça cute il trouvait ça drôle mais non sérieusement je pense que ok là définitivement je suis vraiment bad lucké ça a encore manqué de batterie de place sur la carte mémoire la caméra était quasiment pleine je vais devoir m'arrêter là parce que même la caméra est en train de manquer de batterie mais j'ai encore plein de choses à dire peut-être correcte que j'arrête là parce que là je pourrais être partie moi des heures il y a des heures là mais il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent il y a plein de choses qui se sont passées aussi que j'aimerais avoir la chance de pouvoir vous raconter en tout cas ceux que ça intéresse ou ceux qui se retrouvent un peu dans mon parcours alors ben en tout cas si j'ai réussi à bien monter la vidéo pis j'ai pas trop de misère pis que le son sort bien ça sera peut-être plus de cette façon là que je vais utiliser mon blog à partir de maintenant un petit peu moins par écrit pis un peu plus par vidéo alors bye c'est parti